bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous proposer une créa qui nécessite très peu de matériel on va avoir besoin d'un tampon donc si vous avez un tampon bois un tampon de bois si vous avez un tampon acrylique il faudra un support acrylique donc soit une presse à tampon soit une plaque et si vous en avez pas généralement trouve de quoi faire dans ce qui traîne chez soi un fond de verre plat par exemple ce genre de choses c'est pas forcément pratique mais c'est tout à fait utilisable là c'était vraiment l'idée de vous montrer avec un minimum de matériel ce qu'on peut faire de manière très sympa et tout donc j'ai commencé à préparer mes découpes celle là pas encore tout à fait mais bon c'est en cours j'ai une base de cartes une enveloppe si jamais vous n'avez pas de base de cartes c'est un papier un peu épais plié en deux et les dimensions qui correspondent à votre enveloppe puis deux papiers que j'ai découpé de manière concentrique un petit peu plus petite chacune pour faire un matage et même un double matage on reviendra dessus là c'est le c'est framboise comme couleur à peu près et celui ci qui ira encore au dessus donc on se retrouve avec un petit liseré rose tout autour du blanc on y va tu mets ça de côté je garde juste la carte simple pour le moment ce que j'ai fait pour protéger il me faudra également une encre moi j'adore toujours la verso fine c'est absolument pas une obligation comme d'habitude ce que je vous propose c'est ou conseil c'est que si vous utilisez un système comme ça ce qu'on va faire va être potentiellement un peu cra cra c'est de venir mettre une feuille à quatre pli en deux ou une à cinq toutes bêtes en dessous pour venir protéger votre surface de travail puisque on va tamponner en débordant alors je positionne mon papier je regarde où ça tombe et je vais faire exprès d'avoir des motifs qui sortent alors un instant j'ai récupéré une chute de papier parce que je me rends compte que blanc sur blanc sur beige on voit pas du tout ce que ça donne sur le retour caméra voilà donc comme ça tant que j'ai pas appuyé je peux redéplacer sans salir mon papier sinon vous prenez votre plaque et vous ajustez où vous voulez mais l'idée générale c'est de venir faire ça je vais vous montrer un peu la suite petit peu plus tard j'ai juste décalé ça encore un peu puisque je pourrais bouger dans un sens mais pas dans l'autre ok j'enlève ça pour bien l'enclencher je mets ma carte c'était dans le sens là bravo je la positionne à peu près où j'ai envie d'avoir mon premier motif et je vais dire que voilà c'est comme ça ça me convient voilà j'arrête pas de bouger forcément c'est logique je prends mon ancre et j'encre mon tampon je viens ancrer alors il existe des outils de ce type là c'est pas du tout nécessaire c'est pas du tout obligatoire mais ça peut aider un petit peu mieux tamponné et à moins se fatiguer la main notamment quand on fait des motifs répétés qu'on recommence qu'on est en train de faire je vais décaler ça si je les repite je vais remettre ça un petit peu plus haut pour que ça fasse comme ça et là normalement comme j'ai ce système qui est en épaisseur je ne touche pas le papier donc je ne le salis pas je vais mettre un petit peu plus bas le motif je trouve que c'est plus joli comme ça voilà et je recommence exactement la même manipulation en déplaçant mon papier du dessous à chaque fois essayez de vérifier que vous n'êtes pas mis d'encre sur les doigts que vous n'êtes pas cochonné parce que ça va très vite hop je viens tamponner appuyé vérifier que mon tamponnage est propre c'est bon on continue je regarde où je me mets est ce que ça me plaît etc etc et on va recommencer ça donc ça je vais continuer hors caméra j'ai mis en pause je relance voilà ce que ça donne une fois tamponné j'ai pris garde à faire un motif tamponné en entier puisque celui là il va me servir de manière un peu particulière je ne lève pas tout de suite j'ai deux possibilités ensuite soit je peux du tout de ce côté là moi soit je viens tamponner un papier coloré j'essaye de pas avoir l'aimant sous là où je vais tamponner donc soit un papier coloré soit je vais vous montrer un peu ce que donnent les deux et je choisirai à la dernière minute après j'aurai juste j'aurai un gâteau en plus donc s'il est réussi bah il sera mis quelque part dans les embellissements pour servir alors je conserve mon petit gâteau ici à part ce qui est intéressant dans cette version là c'est qu'on a vraiment un coordonnée parfait soit je prends un autre un autre papier ça c'est du papier aquarelle de très bonne qualité que j'adore hop on est bon et pareil je vais le conserver pour usage ultérieur voilà c'est tamponné au bon endroit je peux venir ranger mon matériel et découper le papier grossièrement autour avant de ranger tout mon matériel j'en ai profité quand même pour tamponner de happy birthday puisque je ne sais pas encore lequel je vais choisir des fois que le gâteau vous est mis sur la piste une carte d'anniversaire mais bien entendu là si j'ai choisi un motif gâteau vous pouvez le faire avec plein de choses avec un coeur pour la saint valentin ou juste pour un ou une amie avec des sapins de noël avec je sais pas moi des ballons des papillons bien sûr on retrouve partout tout le temps plein de papillons pareil avec des fleurs après ce que je vous conseille quand même c'est de choisir des motifs plutôt simple et notamment plutôt simple à découper plutôt simple à l'extérieur voilà sur la forme extérieure à l'intérieur c'est pas un problème à l'extérieur il vaut mieux avoir une forme relativement simple ou alors pourquoi pas avoir des dyes assorti donc les dyes je rappelle ce sont les matrices de découpe donc moi psy birthday il repart avec ses copains et on va regarder tout ça ce que je vais faire c'est coloriser rapidement ce gâteau je vais essayer de rester dans ces tons là on peut prendre des heures ça des crayons de couleur des aquarelles moi j'adore l'aquarelle donc je vais partir sur de l'aquarelle alors là j'ai ma j'ai toujours ma palette que j'ai fait pour retrouver rapidement et facilement mais mes couleurs on va pas chercher un motif trop trop compliqué un motif à une couleur très complexe avec trois tonnes de deux nuances c'est ça reste très très simple je suis un peu sur un rouge orangé par contre faut absolument que j'allume des fois je fais exprès de pas allumer quand je filme parce qu'il ya des problèmes de reflets avec la table en verre mais là je ne vois pas assez clair je vais mettre en pause le temps d'avancer un peu je vais sûrement remettre une autre couleur un peu avec pour faire des petites variations elle est un peu plus sur le framboise etc mais grosso modo c'est juste une colorisation quoi si vous voulez vous pouvez utiliser vos techniques habituelles là ce que j'ai fait c'est procédé en la vie successif forcément je n'ai pas de mise au point voilà j'ai procédé en la vie successif j'ai utilisé moins de gagne pour sécher très rapidement entre chaque couche cette partie basse est encore en cours mais à chaque fois j'ai repris un peu de ce pigment alizarie je l'ai rediluée avec l'autre pour avoir vraiment quelque chose de sorti j'aime bien faire ça c'est plus simple pour ressortir les couleurs je remets une couche ici sur les parties que je veux plus foncée plus marquée en couleurs plus sombre je vais mettre un peu là et puis je venais passer le coup de hit gun pour chauffer tout ça sécher tout ça pardon et remettre une couche encore derrière successivement on arrive à voir c'est dégradé quand le résultat nous convient on passe à la découpe donc moi comme vous disais j'hésitais entre les deux sachant que bon là j'ai tamponné sur un papier qui ne supportera pas l'aquarelle mais on peut mettre un coup de feutre un coup quelque chose pour avoir des ombres je vais comment tenter de découper les deux je vais pas être très précise au niveau des bougies et je pense que du coup c'est celui là que je vais choisir parce qu'il me permettra d'avoir quelque chose de moins flagrant alors que celui là comme le fond est vraiment framboise sur l'autre fond blanc si je suis pas ultra précis sur les bougies ben ça va pas être joli ça risque d'être beaucoup trop flagrant que la découpe est pas bien fait quoi j'en profite pour donner une astuce découpage éviter de bouger vos ciseaux et favoriser le fait de bouger le papier je vais regarder si on voit bien a priori c'est pas mal je vais quand même zoomer il y a deux choses qui m'ont pas mal aidé là dessus sur la découpe c'est déjà on va jamais vers la partie là parce qu'on a beaucoup moins de précision plus c'est loin moins c'est précis donc on essaye d'être plutôt proche de soi au niveau de la lame on y va tout doucement comme ça et c'est le papier qui tourne et ça le fait que ce soit le petit tourne très aidant plutôt que d'essayer de bouger les ciseaux prendre son temps respirer tranquillement etc là on arrive sur des choses un peu complexe parce que un peu très complexe parce que la partie où c'est vraiment la flamme et puis la bougie ça tient littéralement un fil puisqu'on est sur un trait si vous sentez pas à l'aise avec ça plutôt que d'utiliser des ciseaux beaucoup plus de personnes vont après vous êtes dedans vous êtes pas dedans c'est il n'y a pas de goût mauvais c'est voyez ce qui vous arrange le mieux alors la plaque en verre c'est pas forcément idéal pour découper c'est un peu trop dur cette plaque là je la trouve aussi un peu trop dur souvent un petit peu plus de tendresse de mollesse ça marche mieux donc il ya les cuteurs ou les lames de scalpel ça c'est l'âme de scalpel et elles sont très chères en loisirs créatifs moi j'en ai récupéré parce qu'en fait des fois chez les médecins différents médecins on ne sonne pas forcément notamment les généralistes ils ont des boîtes de lames de scalpel pour pouvoir percer un truc enlever un petit machin en vitesse au sein du cabinet et en fait ces instruments ils ont une date de péremption à cause de la stérilité ces matériels qui doit rester stérile et la stérilisation est là une date de péremption donc après passer cette date c'est du matériel qui part à la poubelle donc ce que vous pouvez faire c'est dire je m'en sers pour des loisirs créatifs la prochaine fois vos boîtes de fonds de placards vous voulez les footer à la poubelle pensez à moi puis là souvent ils vont aller jeter un coup d'oeil parce que s'ils s'en servent pas souvent ils en ont sûrement mais au fond de la placard et se rendre compte que les dates sont ah bah ouais c'est vrai effectivement faudrait peut-être que je renouvelle mon stock et du coup vous pouvez avoir des lames d'excellente qualité gratuite et sinon ça doit pouvoir s'acheter en pharmacie on pense pas forcément mais parce que des fois on se dit purée ça se trouve c'est pas légal mais pour les lames de scalpel j'ai pas d'infos mais je vois pas pourquoi ce serait interdit surtout qu'on trouve les mêmes en passe stérile pour le scrap très facilement quoi il ya d'autres matériels dont les seringues avec aiguilles qu'on peut avoir sans ordonnance qui peuvent servir pour certaines créations ou pour régler vous savez les tableaux mouvements j'ai cherché pour voir si j'en avais une à côté de moi mais non elle doit être rangée quelque part donc on peut s'en servir pour spritcher de l'encre ou faire des choses comme ça bon alors bien sûr ça nécessite de faire attention à ce qu'on fait d'être concentré on joue pas avec c'est pas pour les enfants tout ça tout ça donc voilà pour la la lame de cutter ou de scalpel là j'ai fait scalpel même principe alors le cutter l'avantage c'est que la lame déjà coûte moins cher on peut la ranger la rentrée donc au point de vue sécurité c'est pas mal puisque les autres souvent c'est un capuchon mais déjà ça veut dire qu'on doit aller vers la et puis des capuchons moi je les perds tout le temps donc je les mets plus donc donc j'ai des lames qui se retrouvent facilement au contact dans les tiroirs on n'est pas top ou point de vue séculant j'ai dérapé j'ai beaucoup plus de mal moi avec le cutter mais voilà l'idée c'était de faire ça plus proprement voilà proprement et moi j'ai trop de mal avec le cutter l'avantage ceci c'est que en prenant le capuchon le bouchon au bout là on insère la lame dedans et puis on vient briser ça et avoir une lame neuve juste après d'ailleurs je vais le faire puisque cette lame la vivement de montrer que ça n'allait pas voilà donc ici j'ai la lame alors on évite de la mettre dans la main pour la mettre dans la poubelle on est plutôt directement même dans la poubelle mais je le faisais pour vous montrer cette partie de l'âme qui va être toute neuve au bout et normalement éviter de déchiqueter le papier comme je viens de le faire bon je le remettrai après il n'y a pas besoin d'appuyer fort si c'est du papier fin et tout ça effectivement là j'ai ça déchiquete ça déchiquete pas ceci dit moi au cutter j'ai quand même beaucoup de mal donc pour le dernier morceau je vais reprendre mes ciseaux que je suis ici voilà et voilà je vais faire pareil avec l'autre comme je vous disais le papier là c'est du bon papier aquarelle que j'adore mais le problème c'est qu'effectivement sur ce coup là c'est beaucoup plus difficile à découper je suis passé au scalpel et le problème c'est qu'en fait il y a une grosse profondeur une belle épaisseur à passer et c'est vraiment très délicat et en fait quand on prend les angles fin avec les ciseaux ça vient tordre le papier le déchirer un peu donc la découpe est beaucoup plus difficile mais c'est vrai que le rendu des couleurs la qualité du papier l'épaisseur du papier elle a ses avantages et ses inconvénients quoi les avantages c'est que on a une couleur qui est géniale à travailler des dégradés qui sont top et tout ça au point de vue de la rigidité du papier ça vient donner quelque chose de de qualitatif de plus joli en fait bon à ce qu'ils a ce qu'on voit on le voit il ya une très très belle épaisseur mais par contre c'est plus difficile à manier en termes de découpe quoi c'est à vous de sentir avec quoi vous êtes le plus à l'aise ce qui conviendra le mieux parfois au projet parce que des fois pour certaines personnes ou certains événements on sait qu'une personne par exemple elle aime bien les trucs un peu un peu léger fun on va plus partir sur des répétitions avec un assorti très net ou le même type de papier mais plus fin alors que d'autres on va plus penser que elles ont tendance à préférer quelque chose de d'un peu plus travaillé ou détaillé ou etc ça peut aussi dépendre si vous connaissez les habitudes des personnes avec les cartes est ce qu'elle les conserve par exemple parce que du coup il ya des cartes vous savez que la colle par exemple classique avec des solvants elle va détériorer certains types de couleurs et les photos ce qui est photo et papier photo mais si elle les conserve pas bas au final vous pouvez utiliser une colle normale alors que si vous utilisez une si vous savez que la personne garde il vaudra mieux utiliser une colle qui tient dans la durée ou qui s'il ya une photo qui bouge qui fait pas bouger les photos dans la durée quoi il ya des personnes qui peuvent aussi détacher des éléments de la carte pour les réutiliser dans leur propre création ou les mettre en souvenir parce qu'une carte ça prend plus de place et que par exemple la personne vous savez qu'elle est tout à fait du genre à trouver le gâteau sympa et puis à enlever le gâteau de la carte et à conserver comme gâteau donc voilà tout ce qui peut un peu vous guider dans votre choix moi je vais commencer par voir ce que ça donne un peu au niveau montage juste pour avoir une une idée et enfin choisir quel gâteau alors celui que je voulais recouvrir c'était celui là on a donc j'ai réussi à attraper le truc je vais prendre avec une pince je le sens donc en gros ça donnerait ça avec un petit peu de volume je trouve ça pas pas génial même si je le mets un peu en écarté comme ça m'offre là est ce que celui là je le trouve bien j'aime bien l'effet que ça rend je trouve que c'est plus plus vivant plus vibrant et tout ça donc je vais bien conserver celui là est ce que je voulais faire également j'avais tamponné sur les deux papiers c'est mettre une bande de papier à côté pour le petit message joyeux anniversaire quand même celui là c'était pour faire un matage avec celui là et celui là ça aurait été directement je vais découper et puis on va voir ce que ça donne petite remarque le papier aquarelle la bois énormément l'encre donc là je viens de le coller dessus il s'est décollé et bien entendu je les fais tomber par terre donc deuxième couche de colle et on recommence alors ça va être parti ça c'est une très jolie pierre c'est une apatite et ça me sert de presse papier j'ai plusieurs pierres j'ai une énorme labradorique qui me sert de presse papier j'ai aussi des presse papier en verre tout simple grosso modo on va voir ça là et je voulais savoir si ça ici par exemple si mes si ça ici donc là je pense qu'il faudra un petit peu de volume on pourrait le mettre ailleurs mais j'ai envie de le mettre par là ce serait mieux aussi ça donc là j'ai refait en matage comme derrière mec ce papier là ce serait mieux et va jouer que franchement je sais pas autant le gâteau je préférais celui-là moi j'ai oublié en vous avis tiens en commentaire quel gâteau vous préfériez le papier machin ou celui aquarelle et quel petit sentiment vous préférez celui avec le matage là ou celui là allez je vais prendre celui là je vais mettre celui là comme ça et ça va être tout bien alors je refais ma petite déco parce qu'on peut en le mettre comme ça par exemple avec une partie là libre par exemple avec un petit strass ou rien du tout mais là non j'ai pas envie il y a vraiment beaucoup de possibilités mais quand on part d'un tuto avec des trucs qui paraissent assez définis on a beaucoup de choix c'est pareil le papier c'était un papier il y a un côté framboise et puis un côté un peu violet mauve voilà l'autre côté ça aurait fonctionné aussi il n'y a pas de souci quoi alors ce que je vais faire c'est utiliser de la mousse 3d alors celle là c'est de la mousse de bricolage là on est sur la marque verlo fixe l'autre c'est pas marqué c'est du truc de bricolage si vous en avez prenez ça c'est pas cher si vous en avez pas il y a du matériel de scrap exprès fait pour de ce type là donc là c'est il ya trois feuilles avec différentes épaisseurs 1 mm 2 mm et 3 mm qu'on voit ici ça c'est une possibilité et si vous avez encore pas il ya un moyen qui est de prendre une feuille de papier alors si possible cartonné ça sera plus rapide et puis vous venez découper des languettes hop les coller alors bon là je vous donne l'exemple enfin vous venez les coller entre elles et vous avez une épaisseur voilà tout simplement donc il ya plein de possibilités franchement même sans matos vous pouvez réussir à faire à faire cette carte là il faut juste si à la limite si vous n'avez pas tant un tampon vous n'avez pas la possibilité d'en fabriquer un genre avec une patate ou je sais pas quoi là ça commence à devenir dur mais vous pouvez dessiner à la place après moi je dessine pas ça je fais pas et là je me dis je vais quand même commencer par le fond ce sera mieux dans de la colle de la j'ai pris de la colle bâton classique ça doit être de l'action j'en sais rien je suis pas fan à moi de la colle bâton j'ai beaucoup de mal à la manipuler mais je voulais réessayer donc je termine mais j'ai beaucoup de mal à manipuler parce que ça va jamais dans les coins ça tord quand même les papiers fin mais voilà la plupart des gens arrive très bien gérer ça moi ce qui me pose souci c'est aussi beaucoup dans les coins alors des fois je prends deux col alors voilà on est sur sur des manipulations que j'aime pas du tout faire faut pas s'en foutre plein les doigts parce qu'après ça cochonne le papier je n'arrive jamais à utiliser correctement la colle en bâton parce qu'il ya toujours un endroit qui se décolle toujours un truc qui me convient pas puis quand on fait ça bon si on le fait pas en l'air on cochonne son espèce de travail donc on est obligé de prendre ma cul voilà n'aime pas ça n'aime pas ça mais ça se trouve partout et c'est pas cher je vérifie que je suis bien positionné et je venais venir aplatir donc pareil les mains suffisent si vous en avez plusieurs d'affilés à faire vous avez la peau particulièrement fragile ou sensible ça je l'ai eu cadeau dans je sais plus quoi c'était pas ça qui m'intéressait je l'ai eu en plus je me suis dit bah tiens ça me servira je vais pas le jeter c'est pareil il faut éviter de faire des paquets avec la colle en tube sinon il ya pour les plioirs il ya la partie là qui peut servir également pour bien venir aplatir voilà prenez ce que vous avez sous la main lycée pour avoir un résultat propre je reprends ma carte avec le motif je mets de la colle derrière comme celle là elle est elle est plus rigide j'ai moins besoin d'aller dans les coins si je suis vraiment allé à fond dans les coins avec l'autre c'est parce que c'est du papier fin et que juste tenir ça suffit pas c'est vraiment des papiers qui ont tendance à se soulever c'est pas des papiers fait pour la carterie le craft et tout ça c'est un peu bizarre parce qu'on dirait que si puisque c'est les papiers de paper flow le truc annuel mais je l'achetais il ya plusieurs années j'ai encore pas tout utilisé donc j'ai testé c'est très intéressant mais c'est pas ce qui me convient je préfère en plus avoir moins de papiers avec des choses qui correspondent plus à mes goûts s'il y avait beaucoup de choses à motifs notamment avec des gros motifs et les motifs qui sont pas forcément facile à utiliser donc je vérifie toujours l'ouverture de la le sens d'ouverture de la carte voilà pour pas faire ça exactement pour ne pas faire ça bien vérifier que vos mains sont sèches et propres pour ne pas mettre de l'encre des tâches partout on se positionne on prend son temps et quand on sait qu'on est bien positionné là on appuie et donc l'appareil est mince c'est censé suffire toujours dans le même sens parce que je crache 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 le mec le point ça risque de déchirer le papier arrivé plein de fois ça arrive enfin alors je le fais à la fin parce que c'est plus difficile d'appuyer sur le papier quand il ya des des volumes je vérifie que ça rentre dedans alors il colle bien ça colle bien voilà je mets ça là je remets un petit bitonio trop de doigts voilà donc étape suivante décollé attraper le machin et décollé ça je l'attrape à une pince parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à viser et quand il ya mes doigts dans le champ de vision ça ça me gêne beaucoup mais si vous y arrivez à la main faites le à la main il ya des pinces aussi qui se maintiennent fermées comme les taffés comme les cochères mais presque les pinces à verser qui peuvent aider un petit peu de mal avec les manipulations voilà j'aime bien ce que ça donne un bel effet 3d j'appuie quand même un petit peu parce que j'ai pas besoin de trois tonnes de gonflant puis toute façon voilà j'avais choisi l'autre voilà j'ai quatre objets sur mon bureau j'ai déjà réussi à perdre ça ça va vite hein alors là ce que je fais pour ça il y aura de la perte et du gâchis sur ce coup là mais sinon c'est pas obligatoire on peut le remettre dessus c'est venir couper dans la longueur un peu plus étroit voilà lâche voilà que le papier et là je vais le remettre là parce que souvent des détails comme ça ça suffit pour faire plein de petites choses même principe c'est du double face mais avec une mousse et on vient positionner la où on veut pas sur les doigts ah ils fonctionnent pas très bien les d'aujourd'hui il ya des jours plus ou moins efficace donc j'essaye de regarder vu d'ensemble est ce que je veux voilà c'est là si je le sens bien est ce que je suis droite oui j'appuie donc ça c'est une première version je vous montrerai une deuxième version un autre jour pour faire des cartes comme ça si jamais vous voulez créer aussi un peu cet effet de de matage et de de coordonnées vous pouvez tracer une ligne noire tout autour ou pourquoi pas une ligne en pointillé donc pour les pointillés il ya des outils qui existent spécialement pour faire ça ou alors tout simplement vous prenez votre règle faire tac 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 comme une ligne de couture c'est si jamais vous travaillez en blanc sur fond noir au lieu de noir sur fond blanc vous pouvez prendre un stylo gel blanc pour faire ça donc puis sinon des couleurs du noir ou autre chose quoi qui vous fasse envie j'espère que ça vous a plu et que vous avez bien vous amuser et puis créer des jolies choses bye